de la Chambre des Caliers, il me fait un grand plaisir de vous accueillir ici à l'Université de Laval, dans le cadre de notre conférence intitulée « La life attitude dans une société fast-food », portant ces problèmes grands sens reliés à l'obésité et au surpoids. J'aimerais adresser mes premiers mots de remerciement à nos chers conférenciers qui ont bien voulu accepter notre invitation. Je vous invite également à l'occasion pour remercier nos fidèles partenaires qui, par leur soutien, contribuent au réellement de la Chambre des Caliers. Parmi ces partenaires, la Bibliothèque de l'Université de Laval vous offre à chaque conférence une sélection de livres et d'ouvrages en lien avec le sujet du jour. Vous trouverez cette sélection à l'entrée de la salle. Créé en 1997 à chaque public allié, organise annuellement un site de conférence, réunissant des spécialistes, des chercheurs, des praticiens, des déterminants, portants de milieux variés, afin de débattre des problématiques et des enjeux majeurs de notre temps. Depuis sa création, la Chambre des Caliers a accueillé nombre de personnalités toutes engagées et bien présentes dans la distingue commerciale, nationale et internationale. L'un de nos objectifs poursuivis est de rendre l'incertie de l'avancée des connaissances à l'ensemble des présentés de l'Université de Lavalois et du grand public de la ville du Québec. Sans plus tarder, je vous présente l'animatrice de la soirée, Mme Trançoisse Guénette, journaliste indépendante. Mme Linnette, je vous invite à prendre la parole pour présenter nos conférenciers. Merci à tous et bonne conférence. Merci beaucoup, Mme Linnette. Alors, bonsoir à tous, c'est tout. Ça me fait plaisir d'être là un peu plus. L'intervenant ce soir, c'est le Dr Paul Boisvert, docteur en physiologie de l'exercice et kinésiologue, professionnel de l'activité physique, spécialiste de la nutrition et expert sur l'obésité. Il est coordonnateur de la chaire de recherche sur son obésité de l'Université Laval depuis 1998 et il a rédigé les deux premiers élus scientifiques de Kino-Québec portant sur l'activité physique et la santé des adultes et des jeunes. Il a contribué également en élaboration du virage de santé pour l'école secondaire de Rochevel de Québec qui a servi de modèle pour implanter la politique cadre québécoise dont je parlais un peu plus tôt en 2007. Il est porte-parole de la Fédération des kinésiologues du Québec et participe à de nombreux comités d'experts visant à élaborer des guides pratiques de l'obésité infantile ou des guides de promotion de saines habitudes de vie. Et enfin, vous l'avez sûrement entendu ou vu, puisqu'il commente régulièrement dans les médias, les nouvelles actualités scientifiques sur l'activité physique, la nutrition ou l'obésité. Il vulgarise également ses nouvelles, ses informations sur son blog ou dans des magazines spécialisés. Et j'ajouterais que c'est un maître nageur assidu qui détient plus de 15 records provinciaux. Alors voilà, trois experts, vous le voyez. Bonsoir à vous, M. Boisvert également. M. Boisvert aussi. Oui, bonsoir. Alors, la prévention du surpoids par la saine alimentation et l'activité physique considérant qu'on vit dans un environnement de malbouffe et d'aliments allégés, bien, ma réponse est un peu, par cette image sur la gauche, à l'effet que si j'ai, si j'ai, j'ingère un coke diète, est-ce que ça va me permettre de manger de la bouffe à volonté? Donc, est-ce qu'on est en équilibre énergétique si on a ce genre de repas-là? La réponse, je pense qu'on peut s'attendre à l'effet que la balance n'est pas nécessairement juste. Alors, la question, en fait, de la façon dont je l'ai apportée, c'est que, finalement, apparaît de nombreuses campagnes de promotion qui sont réalisées pour encourager la consommation de fruits et de légumes et qui sont équilibrées et variées selon les principes de la bonne alimentation. Malgré tout, les Québécois ne semblent pas manger mieux. Alors, comment expliquer que nos habitudes alimentaires ne s'améliorent pas davantage et que l'obésité continue d'augmenter? Alors, de façon résumée, ça serait de faire en sorte qu'on vit en fait dans un environnement de malbouffe qui conditionne un peu ce qu'on mange malgré que l'on souhaite manger santé. Alors, est-ce qu'on va pencher plus vers la bouffe santé ou plus vers la malbouffe? Alors, l'industrie est venue à la rescousse de notre manque de temps qui est le premier facteur pour lequel on a de la difficulté à manger santé, à préparer des repas cuisinés à la maison lors du souper en offrant des aliments pratiques, plus particulièrement sous forme de collation d'aliments transformés et de mets préparés et qui va nous aider à s'alimenter, mais pas nécessairement avec une densité nutritive adéquate. Hormis ça, il y a aussi la pression commerciale qui influence nos choix alimentaires et ça va amener nos choix soit vers plus, certainement pas vers l'alimentation santé, puisque la pression commerciale, elle est orientée vers les aliments pratiques. Alors, quoi de plus facile et accessible que les restaurants rapides? 30% de notre budget alimentaire est dédié aux restaurants. Alors, et ça, ça augmente de plus en plus et on mange de moins en moins à la maison. Alors, c'est un autre indicateur comme quoi notre environnement nous amène à considérer que l'on mange davantage d'aliments malsains. Alors, dans un contexte où l'obésité a augmenté très rapidement depuis une vingtaine d'années, manger sainement est plus complexe, tel que Simone l'a mentionné un peu plus tôt, et ce n'est pas seulement une question d'éducation. Alors, ça, c'est l'équilibre dont on a mentionné auparavant, où est-ce qu'on essaie, pour maintenir notre poids, d'avoir, d'ingérer autant de nourriture, d'énergie que l'on en dépense. Et on a aussi élaboré sur l'aspect génétique qui apporte des susceptibilités à pencher plus d'un côté que de l'autre. Alors, cet équilibre-là fait en sorte que, va conditionner nos choix. Mais la complexité fait en sorte que l'accès aux aliments de malbouffe apportés par l'industrie par rapport aux aliments sains, vont être considérés par rapport à l'influence que l'on peut avoir sur nos préférences, le coût de ces aliments-là, et les habiletés et les connaissances que l'on a à préparer nos aliments. Donc, tel qu'on l'a mentionné aussi, c'est conditionné par des facteurs personnels, tel que, par exemple, un des aspects personnels que l'on a, c'est le stress que l'on peut vivre, qui va peut-être court-circuiter notre volonté de manger plus santé, et va aller vers des aliments réconfortants qui sont élevés en calories. On a aussi la pression socio-culturelle, c'est celle de nos pères, par exemple, de notre environnement social, et pour lequel, plus nos amis, par exemple, sont obèses, plus on va avoir tendance aussi à manger davantage et devenir obèse. C'est donc la norme, la norme qui change, la norme qui est l'acceptabilité de certains types d'aliments, a changé et vers un point de déséquilibre qui est en faveur de la surconsommation d'aliments. Et l'aspect familial aussi sur la préoccupation et la culture qui nous amène à manger certains aliments plutôt que d'autres. Alors, les facteurs personnels et les facteurs environnementaux, qui sont donc du point de vue de l'environnement bâti ou agroalimentaire et socio-culturelle, tel qu'on peut le voir, qui est plus des facteurs individuels. Donc, l'environnement alimentaire, si on parle de choix des aliments, et si on a un coca qui est régulier par rapport à celui qui est diète, qu'est-ce qui va conditionner nos choix dans notre environnement, parce que c'est l'accès aux aliments qui détermine notre environnement et va venir aussi influencer notre choix par les préférences que l'on aura par rapport à un aliment plutôt qu'un autre, et par rapport à l'achat et à la consommation. Alors, notre choix final de consommer ou non un aliment nous revient, mais l'environnement conditionne ces choix-là. Alors, a-t-on vraiment le choix ou s'il est manipulé par l'industrie agroalimentaire? Alors, là, je vais vous parler d'activités physiques et d'environnement bâti. Alors, quand on a un gym gratuit, habituellement, quand on a un environnement où est-ce que l'escalier est difficile d'accès, on le sait dans les hôpitaux et même dans les universités, mais c'est plus difficile à comprendre quand notre gym gratuit, notre escalier, est situé en plein milieu et donc très attrayant, alors que même que ceux qui vont faire de l'activité physique empruntent l'escalier roulant. Alors, notre environnement nous conditionne vers des choix qui ne sont pas toujours santé. Alors, comment peut-on faire pour se promener en vélo, aller au travail en vélo, lorsque l'on doit partager la chaussée avec les véhicules automobiles, lorsque, en banlieue, les trottoirs disparaissent ou lorsque, sur le bord de la 138 ou de la 132, il n'y a pas de piste cyclable et donc ça devient un problème de sécurité pour pouvoir faire plus de transports actifs. ou durant nos loisirs. Alors, la sécurité a fait en sorte que les jeunes vont de moins en moins à l'école et ça a diminué de façon importante depuis 40 ans. Et que dire de l'éducation physique, tel que Nathalie le mentionnait, et on est parmi les pays pour lesquels on a le moins accès à l'éducation physique pour nos jeunes. et, en fait, seulement un tiers de la population est active, alors que deux tiers ne l'est tout simplement pas ou moyennement. C'est encore pire lorsque l'on essaie de vérifier les recommandations nationales qui ont été émises en janvier et que j'avais eu l'occasion de commenter et pour lesquels on recommande 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine pour un total de 150 minutes. Alors, on s'aperçoit que seulement 5% de la population remplit cette exigence-là. Si on dit, on regarde le 150 minutes, mais distribué sur l'ensemble de la semaine par tranche de 10 minutes, 15% de la population seulement remplit ces recommandations-là. Alors, au Québec, on est en plus la province au Canada qui fait le moins d'activité physique. Donc, l'activité physique au Québec, ce n'est pas ça qui nous protège de l'embonpoint de l'obésité au Canada. Et non plus chez les jeunes ici de 6 à 11 ans. On est la province qui fait le moins d'activité physique. D'autant plus que l'activité physique, elle protège contre l'obésité. Les personnes obèses pratiquent moins d'activité physique que ceux qui l'en pratiquent davantage. Pourtant, l'activité physique, c'est un médicament à un point tel qu'on peut arriver à prévenir l'incidence de diabète, de certains cancers et de maladies cardiaques à de l'ordre de tant de pourcents, avec en plus des effets importants sur l'hypertension, l'ostéoporose et d'autres comme le cancer. Mais les gens ne comprennent rien à la prescription médicale que l'on leur a fait pour prévenir les maladies chroniques. Et évidemment, faire du rollerblade sur le tapis roulant, ça n'aide pas vraiment à être vraiment actif. Mais moi, mon credo personnel, c'est en fait bouger plus pour manger plus, alors qu'au Québec, c'est bouger plus, manger mieux. Mais en fait, c'est que si on dépense beaucoup d'énergie par l'activité physique, moi j'en dépense une heure par jour, six jours par semaine, donc je suis dans la zone maximale des bénéfices santé, ça me permet d'être en équilibre énergétique sans trop que je me pose la question. Et là, je réponds peut-être un peu à la réponse de Simone, à savoir qu'est-ce qu'on réfléchit trop avec notre tête au niveau de nos choix alimentaires? On a besoin si, et là, moi c'est mon point de vue de kinésiologue qui parle, si on est très très actif, on a moins à se préoccuper de l'équilibre énergétique parce que le cerveau s'occupe d'y arriver. Mais quand même, manger plus, ça dépend de ce qu'on mange, parce que si on mange le café mocha de Starbucks ou les beignets, il va falloir faire beaucoup, beaucoup d'activité physique pour pouvoir brûler ces aliments-là. Donc, il faudrait peut-être faire attention quand même lorsqu'on dit que pas de problème, je vais faire plus d'activité physique. Et en fait, l'industrie vient à notre escousse. En fait, on fait en sorte que la consommation de fruits et légumes est un facteur préventif, sauf qu'on a des horaires chargés. Les deux parents travaillent, on manque de temps. Et donc, on a une gamme d'aliments prêts à manger qui sont fournis. Et donc, c'est très attrayant d'aller manger aussi au restaurant. Alors, je reviens encore à mon dilemme. Est-ce qu'on mange moins de beignets ou on mange plus de fruits et de légumes? C'est toujours une question de choix individuel, mais choix qui est difficile à faire lorsque l'on considère les avantages que ça peut nous apporter au niveau, par exemple, du plaisir. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on est les champions nord-américains de la consommation de fruits et légumes, 54 %, alors que toutes les autres provinces en consomment entre 40 et 50 %. Ce qui est encore mieux qu'aux États-Unis, où est-ce que moins d'un tiers de la population en consomme suffisamment. Et ça a augmenté au cours des années au Canada. Alors, on est passé de 42 à 50 %. D'autant plus que la consommation de fruits et légumes, qui est un marqueur, qui fait en sorte qu'on est moins obèse par rapport à ceux qui en consomment moins. Alors, ceux qui en consomment moins ont la moitié des chances de devenir obèses. Alors, l'évolution dans notre société nous a amenés à être plus sédentaires, et être sédentaires assis. Et être assis, c'est au-delà de la pratique d'activité physique un deuxième déterminant de la prise de poids. Et d'autant plus que si on le fait devant la télévision, on risque d'être tenté par la publicité de consommer plus d'énergie. Alors, à un point tel que l'association entre l'évolution de l'obésité et la télévision fait en sorte que, ici, on a un parallèle intéressant pour lequel il y a une corrélation certaine, mais je ne suis pas sûr qu'au niveau scientifique, ça ait une connotation importante, mais c'est quand même intéressant à vérifier. Et donc, le loisir inactif fait en sorte que, si on constate 40% des enfants soupent devant la télévision, et soupent donc mangent, non seulement être actifs, mais mangent devant la télévision, on s'aperçoit, en fait, que 167 calories est consommée davantage lorsque l'on mange devant la télévision. Et on s'aperçoit, comme Nathalie l'a mentionné, que la prévalence d'obésité augmente avec le nombre d'heures qu'on écoute à chaque jour, et qui a fait en sorte que c'est tellement robuste comme données qu'en santé publique, on recommande seulement deux heures d'écoute de télévision par jour. Qui dit télévision dit publicité. Même si, au Québec, on a une loi qui empêche la publicité, on s'est aperçu que, dans les années 2000, que près de 30 000 publicités étaient visionnées par année par nos téléspectateurs et que trois quarts de ces aliments-là ne faisaient pas partie du guide alimentaire canadien, donc des aliments plutôt de malbouffe. Notre environnement alimentaire obésogène nous fait augmenter, ingérer plus d'énergie. Le goût et le coût des aliments, ce sont les deux facteurs qui conditionnent notre choix individuel. Mais quand le goût est associé aux aliments denses en énergie, que Simone a mentionné auparavant, à ce moment-là, ça nous fait ingérer davantage d'énergie. Un exemple ici, où est-ce qu'on a le plat de gauche qui est faible en densité énergétique par rapport à celui de droite pour la même quantité de calories. Celui de gauche nous satisfait davantage au niveau de la satiété et celui de droite va nous laisser une plus grande faim après une heure. Alors, on continue. Les boissons sucrées, on pourrait en parler longtemps, je vais essayer d'être bref. Alors, il y en a de toutes sortes. Les boissons sucrées, c'est autant les boissons gazeuses que les boissons énergisantes que les boissons pour sportifs. Et ça a augmenté au niveau de la consommation, parce que les formats ont augmenté. Et quand on voit aussi que le prix des boissons gazeuses a augmenté beaucoup moins rapidement que celui des fruits et des légumes, à ce moment-là, plus qu'on avance dans le temps, plus que le choix est plus facile à faire du côté, favorise la consommation des boissons. Et tout ça avec un budget de publicité pour ces agroalimentaires-là qui est faramineux comparativement à l'éducation qu'on peut faire sur la nutrition. Ça nous amène à croire que beaucoup trop de jeunes consomment des boissons énergisantes de l'ordre de 20% et des boissons gazeuses de l'ordre de 34% sur la consommation quotidienne. Et ça, ça se fait au détriment de la consommation de lait, un peu plus, en fait, chez les enfants que chez les adultes. Alors grignoter, c'est souvent dirigé vers les aliments de malbouffe. Et la restauration rapide nous apporte des larges portions, des très larges portions, et ça a évolué, comme on le voit ici au cours des années, avec les portions de pâtes que l'on veut augmenter, de même que les portions de frites, si on parle de normes sociales, la norme maintenant de la petite frite, la frite ordinaire, il y a 40 ans, elle n'existe plus, et la frite moyenne s'est rendue l'ancienne supersize qu'on avait il y a longtemps. Et que dire de nos chaudières de pop-corn au cinéma, ça en devient tellement drôle, tellement c'est dramatique, et parce que c'est des formats familiaux. Si on compare, par exemple, les croissants européens par rapport aux croissants américains, bien, la norme, elle est différente, et peut expliquer les mêmes choses au niveau du café, et donc l'ingestion de calories a changé lorsqu'on va prendre un café en Amérique du Nord. Tout cela propulsé par des stratégies qui ont fait effet chez moi pendant une vingtaine d'années. J'ai réussi, je suis fier de contrer cet effet-là depuis une dizaine d'années, où est-ce que je ne prends plus le trio, mais seulement le sandwich si je vais dans une chaîne de restauration rapide. Alors, je vais passer plus rapidement, je pense que mon temps passe très rapidement. Pardon? Deux minutes. Alors, oui, donc les restaurations rapides, 60 quand on considère que près de 80% des jeunes mangent des frites à chaque semaine, et 50% des jeunes consomment des repas au restaurant, bien, à ce moment-là, d'autant plus que c'est présent dans les hôpitaux, on peut se poser des questions. D'autant plus que, en fait, ça devient un obstacle pour l'implantation du virage, pour un virage santé à l'école, qui a été mis de l'avant en 2007, et rédigé par l'équipe de Nathalie Almeras, et dont l'École de Rochebel avait servi de projet pilote. Alors, à ce moment-là, on se retrouve avec des aliments légers qui nous amènent à nous poser la question. En fait, 25% sont des gros consommateurs de ces produits légers-là, et ça se dirige maintenant plus vers les aliments probiotiques, les aliments fonctionnels, ça peut peut-être aider à mieux s'alimenter. Mais on s'aperçoit, en fait, qu'il y a aussi des gens qui refusent de consommer ces aliments-là à cause des édulcorants, à cause de, bien, le yogourt, notre yogourt à 0% de matière grasse, 0% de... c'était peut-être un peu exagéré. Alors, des produits santé. Alors, manger moins d'aliments transformés, manger plus d'aliments légers, ou manger mieux et plus d'aliments santé, c'est la question qu'on se pose, qu'on pourrait discuter dans les minutes qui vont suivre. Alors, des aliments santé, bien sûr. Suivre le guide alimentaire, on sait comment, au niveau éducatif, comment y parvenir. Mais il y a des raisons économiques, et la raison économique, c'est une de mes raisons pour laquelle, en fait, comme on a mentionné, le prix des fruits et légumes a augmenté beaucoup trop par rapport aux aliments tels que les boissons. Et, en fait, un autre élément un autre élément qui nous empêche de manger des santé, c'est le manque de planification des repas qui a été mis de l'avant par une étude qui a été réalisée cet été par tout le monde à table. Et c'est le manque de... et la culture de la cuisine se perd. D'autant plus que les subventions vont plus vers les aliments de viande plutôt que vers les fruits et les légumes. Et ça explique pourquoi, en fait, la salade coûte plus cher que les sandwichs dans la chaîne de restauration rapide préférée. Et donc, la publicité nous amène, avec des stratégies de jouets promotionnelles, a influencé davantage les jeunes. Et on pourrait poser, dans le débat, la discussion qui va suivre, quelle est la question que je me pose? C'est l'environnement sain qui pourrait, pour mieux se nourrir, les marchés publics, l'accès à des aliments frais, accès aussi à des bons prix sur les fruits et légumes, dont peut-être les subventionner pour diminuer leur prix et augmenter par la taxation, par exemple, sur les boissons, pour rendre moins attrayant les boissons gazeuses. Il y a des campagnes de marketing. Et en conclusion, les habitudes alimentaires sont grandement associées à l'environnement et les changements d'environnement pourront contribuer à favoriser un mode de vie sain et concourir à la diminution de la prévalence de l'obésité. En terminant, j'ai un nouveau blog à l'Université Laval pour lequel je vais discuter de ces éléments-là dans les semaines qui suivent. Alors, sur le site de ulaval.ca, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup. Alors, voilà, je vous invite à vous présenter au micro. Je pense qu'on comprend vraiment encore mieux qu'avant, même si l'information est abondante sur tout ça. On a répété, on comprend mieux les mécanismes, les causes, la prise de poids, l'augmentation d'obésité dans les sociétés. Il y a-t-il un truc générique ? La vie moderne provoque des stratégies de l'industrie et de l'économie alimentaire. En tout cas, on laisse place à des stratégies qui augmentent la sédendarité des gens et les invitent à manger de la nuit facile plutôt qu'à faire la cuisine. Merci. Alors, voilà, monsieur, vous avez déjà parlé.